Salut à tous et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on parler de trois sujets différents mais en fait trois sujets différents qui sont reliés on va parler d'une attraction de disneyland paris que vous ne connaissez peut-être pas et que vous n'avez probablement jamais fait on va parler d'un objet collector et parfaitement gratuit disponible à disneyland paris et que vous n'avez pas récupéré et on va parler d'une série qui vient de sortir sur disney plus et du coup qui est en relation avec ces deux premières choses l'attraction dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'appelle l'animation academy l'animation academy ça se trouve au walt disney studio park c'est dans le bâtiment vous savez quand vous rentrez au walt disney studio vous avez le chapeau de michael à de fantasia de l'apprenti sorcier donc dans ce bâtiment là vous avez l'animation academy c'est indiqué vous avez des panneaux et tout donc voilà mais il faut savoir quoi chercher l'animation academy en quoi ça consiste tout simplement c'est une attraction interactive c'est une pièce avec des pupitres individuels avec des sièges votre pupitre rétro éclairé vous avez dessus une feuille de papier un crayon et en face de vous sur une estrade vous avez comble du luxe et de la joie un animateur disney qui va vous apprendre à dessiner un personnage de l'univers disney alors je sais ce que vous allez me dire je suis nul en dessin parce que voilà c'est la majorité des gens en fait qui sont qui sont nuls en dessin qui sont qui sont pas terribles en dessin même des gens qui aiment bien bricoler parfois sont pas terrible en dessin et c'est normal et c'est ok voilà moi j'ai jamais appris le violon je suis nul en violon les gens se réveillent pas le matin sachant jouer du violon les gens qui n'aiment pas dessiner ou qui ont jamais appris à dessiner ben ils sont nuls en dessin c'est normal on se lève pas un matin sachant dessiner c'est normal et c'est pas grave ça empêche pas les gens de vivre moi par exemple mon mari il est nul en dessin son niveau de dessin c'est un bonhomme bâton comme beaucoup beaucoup de gens en fait et du coup quand je lui ai dit je vais aller faire l'animation academy parce que moi je kiffe le dessin et que j'ai vraiment envie de faire un dessin avec un animateur et tout bah il a soufflé les grosses loupes mais comme il voulait pas m'attendre il est venu avec moi pour faire il est venu dans cette pièce avec moi personne dans l'attraction pas un rat pourtant il y avait du monde à ce jour là c'était chaud c'était ce genre de jour vous savez au pays des comptes de fées ou à cas et junior vous avez trois quarts d'heure d'attente voyez donc quand vous arrivez à ce niveau là d'heure d'attente pour ces attractions de temps d'attente pour ces attractions là vous savez que vous n'êtes pas loin de la fin du monde quand même et là au studio animation academy pas un rat personne on s'est pointé il y avait dix gars qui faisaient la queue en fait les séances durent 20 minutes donc pour y aller vous êtes obligé d'attendre la fin de la séance d'avant c'est comme un genre de petit spectacle mais en fait il ya tellement personne que voilà vous vous pointez il ya 20 minutes d'attente allez vous acheter un stack vous allez revenir votre place sera gardée au chaud parce que il ya personne quoi il ya personne et c'est ça qui est dramatique donc du coup on se pointe on attend cinq minutes on s'assoit et mon mari se met à dessiner il ya l'animateur qui nous explique et mon mari il a dessiné ça alors pour quelqu'un qui fait des des bonhommes bâton bon ben voilà je vous laisse vous laisse tirer la conclusion par vous même je suis désolé si ça fait des reflets je suis obligé de tenir le truc un peu en biais parce que sinon il ya le reflet le reflet de la lampe je m'excuse aussi pour les mises au point pour l'éclairage pourri et pour la chaise qui grince donc comme ça je fais des excuses globales et je reviendrai pas là dessus donc mon mari qui ne sait pas dessiner qui est nul en dessin et ben en fait il a dessiné mouchou sans difficulté sans problème en voilà un quart d'heure de temps c'était plié quoi en fait si vous savez faire un rectangle si vous vous savez découper un rectangle entière une ligne au milieu et vous savez dessiner mouchou parce que tout est décomposé en fait donc dans ce petit rectangle si on place l'oeil c'est très simple c'est une forme très simple se faire un m ça à la portée de tout le monde faire une forme d'éclair c'est à la portée de tout le monde mon mari a dessiné mouchou marine nul en dessin c'est voilà c'est le niveau zéro il a plein de qualités mais il a pas celle là et ben en fait finalement ben si en fait donc peut-être que c'est pas lui qui s'est pas dessiné mais c'est peut-être que personne lui a expliqué en fait tout simplement quoi parce que la méthode de dessin des animateurs disney en fait elle est basée que sur des formes géométriques comme ça le dessin d'une manière générale c'est basé que sur des formes géométriques et des vides et des pleins mais là en fait comme c'est décomposé vraiment très par très c'est d'une facilité déconcertante quoi donc là vous avez des formes géométriques un peu les tiers les demi un gamin de primaire il a les notions de base et il peut dessiner ça il peut faire aussi bien donc du coup c'est une attraction qu'on peut faire en famille en plus c'est hyper drôle parce que bah du coup tu sors et tu regardes il a ouais la machin là la proportion on a si l'ami bon voilà du coup tu compare un peu les dessins c'est cool en plus vraiment c'est voilà c'est comme c'est à la portée de tout le monde et que les gens ils vont en étant persuadés qu'ils vont foirer tu ressortes à ton dessin tu es le roi du monde quoi tu as tu là tu marches sur l'eau après dans les allées de disney quoi tu as fait tu as dessiné mouchou 20 minutes plus tôt tu faisais des bonhommes bâton pour la tête des gars parce que déjà moi mon mari et franchement mon mari il est voilà il n'est pas il n'est pas toujours dans des trucs d'enthousiasme de fou quand on va à disney 1 il est loin d'être aussi fan que moi là il est ressorti il était super content de son truc quoi en termes de confiance en soi c'est énorme voilà on parle d'un voilà d'un mec qui est sur sa quarantaine qui a toujours pensé qu'il était nul en dessin il ressort il a dessiné mouchou c'est énorme c'est énorme donc du coup cette attraction elle est géniale parce qu'elle vous propose un truc que les autres attractions ne vous propose pas vous aurez des sensations vous verrez des trucs magnifiques vous aurez voilà vous vous serez vous serez ambiance et vous serez voilà à disneyland paris vous aurez toutes les émotions et ben la confiance en soi c'est aussi une émotion que vous vous connaître à disneyland paris et ça je suis persuadé que vous n'avez jamais entendu parler de cette attraction moi même j'ai franchement si je l'ai appris en plus complètement par hasard par par un gars en plus qui qui en parlait pour le pour la défoncer en disant ouais machin je comprends pas pourquoi c'est là ça sert à rien faut que ça dégage alors non 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 il faut pas que ça dégage je sais qu'en ce moment les well disney studio avec voilà les agrandissements les aménagements etc il ya beaucoup de choses qui vont changer là toute la destination en train de se faire faire un shampoing neuf là donc voilà même le disney village va y attraper ne m'enlevez pas animation academy c'est tellement trop cool de pouvoir faire ça de ça c'est vraiment une opportunité qui est génial donc cette attraction là elle est très peu connue parlez-en autour de vous allez-y profitez vous verrez franchement faites moi confiance allez-y les yeux fermés c'est très très bienveillant à la fin chacun montre son dessin et honnêtement vous allez être avec des gens qui sont au même niveau que vous et franchement vous allez arriver vous aurez un résultat vous avez vu ce que mon mari a fait quoi donc non vous aurez un résultat et ça va être cool franchement ça va être bien donc donc voilà vraiment cette attraction c'est cool et en plus alors le le bénéfice c'est du coup vous rentrez chez vous avec ce papier là alors pas le cadre on est bien d'accord mais le cadre ni la feuille de papier bleu derrière c'est moi qui l'ai rajouté c'est un format un peu je pense c'est un format américain je n'ai pas confirmation de cette information là mais je pense que c'est vraiment une feuille aux dimensions américaines et vraiment une feuille d'animation je pense que c'est pas du chiqué je pense que c'est vraiment une feuille de dessin d'animateur parce que vous avez les petits trous là en fait qui vont vous permettre et vous verrez sur votre pupitre en fait vous avez des petits bitoniaux qui sortent du pupitre pour que votre feuille soit bien calé et qu'elle tienne en fait qu'elle qu'elle tienne droite devant vous donc elle est calée sur des petits bidoniaux qui dépassent il ya d'ailleurs une anecdote assez drôle à propos de ces petits alors qu'ils appellent des pegs en anglais en fait ce système là c'était le système qui était employé en fait dans les studios disney donc de l'âge d'or donc avant le dessin par ordinateur à l'époque où les animateurs dessinait vraiment avec des crayons sur du papier à cette époque là en fait ils avaient ces mêmes pupitres pas cela évidemment mais des pupitres avec des pegs comme ça qui sortait pour caler la feuille en haut et donc ils dessinaient comme ça toute la matinée et puis arrivé l'heure évidemment du déjeuner donc là on est dans les années 30 40 50 à l'époque les mecs voilà c'était pas trop salade de tofu machin quoi donc les gars aller à la cafétéria manger solide sans doute tisaner un petit peu comme tout le monde à l'époque et du coup ben en début d'après midi fallait se remettre aux pupitres quoi et rebosser et il y a une anecdote dont je ne sais pas si elle est vraie d'un animateur qui se serait endormi en fait sur son pupitre et qui serait tombé comme ça sur le sur le pupitre et où elle disait il passait souvent voir ses animateurs pour voir un peu ben voilà commencer à avancer quoi et il se pointe mais comme walt tout sait beaucoup on l'entend devenir donc là on entend walt qui arrive le mec se réveille en sursaut il se remet à dessiner et tout machin walt rentre le gars studieux à son pupitre et puis discute machin ouais truc il taille le bout de gras autour du boulot à faire walt repart le mec pense en être sorti à bon compte et son collègue mort de rire à côté lui dit non mais laisse tomber t'as la marque du peg du pupitre enfoncé dans le crâne pendant que tu dormais et ça se voit bien sûr il t'a grillé je sais pas si cette anecdote est vrai mais moi elle m'a quand même fait beaucoup rire et du coup je trouve ça assez culte d'avoir de réussir à choper à disneyland paris donc gratuitement à la feuille on vous en fait cadeau vous partez avec vous avez effectivement une feuille d'animateur avec le petit trou pour mettre le fameux peg qui qui fait une marque si vous faites votre sieste en début d'après midi de digestion donc voilà donc objet collector gratos à récupérer disneyland paris et puis vous serez fier de votre dessin la dernière chose dont je voulais vous parler c'était cette série sur disney plus qui s'appelle esquisse et ça un rapport direct avec cette cette attraction animation academy parce que en fait c'est sur les animateurs et sur vraiment le dessin donc voilà ça ça fait partie des contenus que j'adore sur disney plus tout ce qui est les coulisses l'imagining les animateurs le voilà le tous les gens qui font les trucs dessous quoi et là c'était vraiment génial donc j'ai regardé pour le moment qu'un seul épisode celui sur mirabel mais il y en a plusieurs il ya coussco il ya olaf il ya le génie d'aladin et il y en a d'autres mais je sais plus et donc mirabel j'ai fait en fait j'ai un petit carnet parce que j'en suis pas mon j'en suis pas mon coup d'essai je vous explique après j'ai fait mirabel je vais vous la retrouver et du coup c'est une animatrice en fait qui vous fait un dessin en temps réel alors attention par contre là ça va à fond la caisse alors j'ai vu qu'un seul épisode je sais pas si c'est comme ça pour les autres ça va très très vite et en plus comme c'est filmé par dessus son épaule sur le vous avez la page un peu en biais là quand vous faites votre dessin à l'écran la page est en biais et du coup c'est c'est chaud elle va vite le dessin est de travers moi je peux pas dessiner de faut que le truc soit bien droit devant moi tac 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 sinon sinon ça marche pas donc du coup si vous voulez alors si vous voulez regarder l'épisode sans faire le dessin à côté c'est franchement c'est cool à regarder face et chouette vous verrez l'animatrice faire voilà comment ça marche et tout et du coup comme elle décompose vous verrez bien voilà le processus du truc sans être obligé de dessiner mais si vous voulez dessiner regardez l'épisode sur un sur un comment sur un support qui va vous permettre de mettre sur pause parce que ça va vraiment très très vite donc moi j'ai bien abusé du bouton pause de l'ordi donc voilà pensez-y ça peut être voilà ça peut ça peut vous sauver le truc parce que elle elle y va elle a l'habitude c'est cool c'est son métier moi j'en suis pas là du tout il faut quand même cinq minutes là pour tracer montrer pour bien regarder où c'est où ça va tomber machin ça ressemble pas du tout à l'original là que le dessin et pas mais bon il est chouette quand même ça empêche pas parce que on reconnaît quand même mirabel parce que c'est la magie des personnages disney c'est que voilà il ya des lunettes une coupe comme ça un accordéon machin vous avez reconnu mirabel même si les traits du visage sont pas les mêmes vous voyez bien à qui vous avez à faire en fait donc les proportions sont même pas importantes en finalement regardez le personnage de mickey entre steambot willie et aujourd'hui au niveau des proportions machin tout a changé un gamin de trois ans il reconnaîtra mickey le mickey des années 30 le mickey des années 80 le mickey machin il saura quand même que c'est mickey tout le temps il n'y a pas de problème donc du coup voilà ça permet aussi de se décontracter au niveau du au niveau du dessin si voilà les yeux sont peut-être un peu plus gros un peu plus petit à la strictement aucun intérêt votre cerveau à faire le boulot et vous dire bon dis donc c'est bien elle donc du coup la série esquisse alors c'est pas que du dessin ce qui est encore plus génial c'est que donc pendant ces épisodes qui durent une petite vingtaine de minutes ça vous prendra pas la journée l'animateur ou l'animatrice va vous expliquer un petit peu bas son un peu son parcours et son son attachement son lien particulier avec le dessin c'est super sympa aller voir cette cette série vraiment c'est cool ça vraiment c'est des petits épisodes honnêtement vous savez pas quoi regarder donner sa chance à ce à cette petite série et puis c'est bien qu'il y ait plein de gens qui aillent voir ces séries là si ça pouvait leur donner envie d'en faire d'autres parce que voilà moi les trucs de tous ces trucs là les la série sur l'imagining ring était génial à celle qu'il y avait directement quand on a eu disney plus la première qui était dispo les trucs de cool des trucs de tournage et souvenirs de tournage la propre je sais plus comment elle s'appelle ça enfin vous voyez ce que c'est comme comme celle je trouve ça génial tous ces trucs là sur l'envers du décor les making of les machins j'aime ça c'est trop bien c'est trop trop bien donc du coup cette série voilà c'est bien allez-y et alors par contre si vous aimez bien ce genre de vidéo là pour dessiner des personnages disney sur youtube c'est plein à crever de tutoriel de didacticiel pour vous expliquer comment dessiner tel ou tel personnage parfois même des trucs officiel disney où c'est vraiment des animateurs de chez disney qui vous explique notamment je crois de mémoire que c'est la chaîne youtube des disney park donc la chaîne qui a une playlist avec justement des des tutos pour dessiner les persos et il me semble que c'est là que j'avais chopé tink alors là pareil j'espère que ça va faire la mise au point et du coup c'est super parce qu'il y en a il y en a plein 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 mais sinon il ya aussi des particuliers des gens comme vous et moi qui font des tutos pareil en découpant le personnage en le mettant alors pour faire plaisir parce que je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui kiffent le royaume moi c'est pas spécialement ma mon truc préféré macabre ça fait la mise au point j'en ai strictement aucune idée donc voilà vous avez plein de petits de petits dessins comme ça super super cool à faire donc vous avez aussi des particuliers qui sur leur chaîne youtube vous font des didacticiels là par exemple c'était une chaîne aussi mais je sais plus exactement le nom par autre quelque chose je sais plus pareil j'ai serré de vous retrouver ça de vous mettre en barre d'infos et donc du coup j'avais fait megara que je que je kiffe je ne sais pas si ça fait la mise au point donc voilà ces vidéos c'est de la balle c'est de la bombe c'est trop cool cette série sur disney plus je vous la conseille surtout aller faire cette attraction à disneyland paris maintenant que vous savez qu'elle existe ne ne ratez pas cette chance inouïe qui peut-être ne durera pas longtemps de pouvoir avoir un animateur à votre disposition sous la main et de peut-être voilà de de dessiner le chef d'oeuvre de votre vie faites le ça coûte rien il n'y a jamais personne allez-y fait de la pub autour de vous pour cette attraction il faut pas que ça disparaît ça ça serait vraiment trop dommage donc voilà sur ces bonnes paroles n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo autant que j'ai kiffé la faire je vous fais des gros bisous abonnez vous les petites cloches les machins vous êtes au courant de tout ça yada yada je vous fais des gros bisous je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt ciao